... Nous sommes à Paris devant la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, dont les quatre bâtiments symbolisent quatre livres ouverts sur le monde. Pourquoi ? Parce que je vous propose une rencontre avec l'écrivain Jean Hatzfeldt. Jean Hatzfeldt a été grand reporter à Libération, puis il a consacré sa vie à une oeuvre littéraire et en particulier à cinq magnifiques livres de récits sur le génocide au Rwanda de 1994. Son dernier livre, Un papa de sang, raconte la vie des enfants des rescapés et des génocidaires du génocide au Rwanda. Je vous propose de m'accompagner à cette rencontre avec Jean Hatzfeldt. Jean Hatzfeldt, vous avez été reporter de guerre, mais vous êtes aussi l'auteur de cinq poignants témoignages, cinq récits profonds sur le génocide au Rwanda de 1994. Et votre dernier livre, Un papa de sang, aborde la question des enfants des rescapés et des génocidaires. C'est d'une certaine façon peut-être le seul livre qui était un peu prémédité. Les autres ne l'étaient pas. Celui-là, il était un peu dans la mesure où ces enfants, je les ai un peu vus grandir. C'est-à-dire que je suis allé écrire le premier livre en 1997. Et à partir de là, voyage fréquent, séjour prolongé, j'ai vu ces enfants petits, grandir, devenir enfants, devenir adolescents. Et je me suis toujours dit, d'une manière un peu informelle, qu'un jour ou l'autre, j'irai les voir. C'est-à-dire qu'il y en a que je connaissais bien, comme la jeune Sandra, parce que j'habitais chez sa maman. Donc je l'ai eue sur mes genoux. D'autres moins, d'autant que certains parlent français, d'autres non. Mais je les ai vus grandir et je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que c'est pour eux que vivre avec ça sur la tête ? C'est-à-dire que c'est des gens, aucun d'entre eux n'a réellement connu le sang des machettes. Même si un ou deux étaient nés avant le génocide, ils avaient quand même un ou deux ans et donc ils n'ont pas connu directement le sang des machettes. Mais par la suite, ils ont grandi avec ça en héritage. Donc enfant tout-ci, enfant ou tout. Un papa en prison, un papa qui a été tué. Des voisins qui vous regardent d'une manière ou d'une autre. Un chemin de l'école où on vous crache la figure, on vous traite de fils de criminel, d'une maman qui s'effondre, une maman qui devient alcoolique, de la pauvreté. Et voilà, donc je voyais bien cela et je m'étais dit un jour quand même, j'irais les voir et je leur demanderais c'est quoi cet héritage ? Comment on vit avec cela ? Qu'est-ce que c'est que cette expérience d'un enfant qui toute sa vie va entendre des récits le soir, j'allais dire dans le salon, il n'y a pas vraiment de salon, mais dans la cour de la maison, va entendre parler de choses, des gens qui ont disparu, d'une grande maman qu'ils n'ont pas connue, qui vont entendre aussi les colibés, les moqueries, même presque, souvent, pas presque, souvent les insultes des camarades à l'école qui disent c'est ton papa qui ou c'est ton papa que, et puis qui surtout, et ça d'une manière très différente d'une communauté à l'autre, vont vivre, pour certains, dans le mensonge permanent. C'est-à-dire que c'est ça qui est vraiment très très poignant, je l'ai deviné un peu, mais pas à ce point, je ne l'avais pas compris de cette façon-là, il y a des enfants, à peu près toutes les familles U2, qui vont grandir dans le mensonge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment donné où on va répondre à leur question, pourquoi papa n'est pas là, qu'est-ce qu'on dit de papa, est-ce que ce qu'on dit de papa est vrai, etc. ça ne sera jamais dit, ça ne sera jamais dit, et donc ils vont, comme font tous les enfants, parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent, quand ils veulent quelque chose, ils vont le chercher. Et donc, quand ils ne vont pas pouvoir obtenir ces réponses de la part de leurs parents, parce qu'il y a un papa qui est en prison et la maman ne veut pas dire pourquoi le papa est en prison, ou parce qu'il y a un grand frère qui est en prison, ou parce que, etc., ils vont chercher par eux-mêmes, ils vont, ce qu'ils appellent, recueillir les ouï-dires par derrière, c'est-à-dire, ils vont se nourrir de racontards, ils vont essayer de se faire leur petite vérité de petits-enfants avec ce qu'ils peuvent. Mais ce qu'ils peuvent, c'est toujours du mensonge, du silence, de la gêne, des insultes, etc. Et chez les enfants tutsis, ça va être très différent, parce qu'au contraire, les réponses seront assez précises, assez claires, puisqu'il n'y a aucune gêne dans les familles tutsis à raconter l'histoire familiale, à raconter même ce qui a été l'histoire du peuple tutsi, d'une certaine façon. Mais il y aura aussi des silences et des absences, parce qu'il y a des gens qui ne sont plus là. Donc, Sandra n'a plus son papa. Les enfants d'innocents ne sont pas vraiment les enfants d'innocents, etc. Donc, il y a des absences, et donc, ils n'ont pas les réponses aux questions qu'ils ne peuvent pas poser aux gens qui sont disparus. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Je n'avais pas mesuré les affres et les gouffres que ça représentait, mais ça m'a beaucoup passionné. Pourquoi avoir consacré 5 magnifiques livres et tragiques livres au génocide au Rwanda ? Alors, c'est difficile de trouver une seule raison. Il y en a plusieurs. La première, c'est le plaisir. Le plaisir d'écrire. Je choque en disant cela, mais il n'y aurait pas eu de plaisir. Moi, je suis un écrivain. Donc, j'écris, je ne fais rien d'autre. Je ne suis pas là pour changer le monde. Je ne défends pas une cause. Qu'est-ce que je fais ? Je fais comme tous les écrivains. Je crée un univers, un univers littéraire dans lequel j'essaye de prendre par la main un lecteur et de lui faire rentrer dans cet univers. Chaque écrivain fait ça. Oumodiano fait cela, Falkler fait ça. Je ne me compare pas à eux, mais je veux dire, ils créent un univers et ils essayent d'emmener avec eux un lecteur à l'intérieur de cet univers. C'est-à-dire, moi, j'ai essayé de créer cet univers du génocide sur ces collines de Nyamata au Rwanda et d'essayer d'y faire rentrer des lecteurs, c'est-à-dire de les amener à rencontrer une atmosphère, une atmosphère des souvenirs, des fantômes et les faire rencontrer des gens qui sont Francine, qui sont Berthe, qui sont Pio, qui sont Fulgent, qui ont été tueurs, qui ont été des jeunes adolescents qui ont survécu, mais qui ont vu toute leur famille se faire couper à la machette, etc., et de les entendre. Voilà. Donc c'est ça, voilà. Alors, pour répondre différemment à votre question, je peux répondre différemment et dire... J'étais journaliste. Donc un journaliste, c'est quelqu'un qui a un travail très particulier, qui est celui de servir d'intermédiaire. Il est là, il fait le gobetwi, si je puis dire, entre des lecteurs qui posent des questions et des gens qui vivent un événement. Que ce soit une finale de tennis ou que ce soit une guerre, c'est à peu près la même chose. Le journaliste est là pour faire l'intermédiaire. Donc je vais faire l'intermédiaire à un moment donné au Rwanda. C'est l'été 1994. Je fais ce travail et à mon retour en septembre, je constate d'une manière très, très... un peu violente, en tout cas qui m'a beaucoup saisi, que nous tous, journalistes, mais indifféremment de nos provenances, c'est-à-dire anglo-saxons comme francophones, de droite ou de gauche, c'est à peu près la même chose. Il n'y avait pas de réticence idéologique là. Nous tous, journalistes, nous avions raconté à peu près tous les personnages de cette histoire. Donc les casques bleus, le clergé, cette grande communauté Hutu qui s'enfuit au Congo, dans l'est du Congo. Les Français, les humanitaires, etc. Et puis il y a un personnage qui avait disparu de l'histoire, qui a totalement disparu, c'est le rescapé Tutsi. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Et donc cette absence, comme je savais que c'était pas de la malveillance à la rencontre, cette absence m'a beaucoup intéressé. Et je me suis dit, ça c'est un sujet littéraire. J'avais lu Primo Levi, j'avais lu Charlotte Delbault, j'avais lu Appelfeld, j'avais lu beaucoup de gens. Et ça m'a rappelé quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné un comportement qui est celui du rescapé du génocide, qui est la tendance, pour de multiples raisons, à s'effacer lui-même. Il y a à un moment donné une jeune femme, Sylvie Moubilly, qui disait, à propos de nous les journalistes, les reporters internationaux passés devant nos portes sont toutefois s'arrêtés parce qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec des gens qui n'ont plus rien à échanger. Or, le journaliste, quand il ne peut pas échanger, il ne sait plus quoi faire, il est démuni. C'est son outil de travail, l'échange. La parole, c'est son outil de travail. Et donc, ces rescapés tous se retirant de l'histoire parce qu'ils sont traumatisés, parce qu'ils ont peur de ne pas être crus, parce qu'ils nous en veulent trop, pour de multiples raisons, ne voulant plus échanger, ils disparaissent de l'histoire parce que les journalistes ne savent pas faire comment. Et donc, je me suis dit, voilà, je résume un peu, c'est un peu caricatural, mais je me suis dit, un jour, je reviendrai au Rwanda, mais plus comme journaliste, puisque cette technique, cette manière de faire, ce comportement qui, par ailleurs, est le mien, enfin, qui est formidable. Je ne renie pas ce métier, mais ce comportement a failli, a failli devant cet événement. Les journalistes n'ayant pas été capables d'affronter cet événement, je vais y revenir autrement. Et d'ailleurs, ça sera un autre comportement qui, voilà, tu sais, au lieu d'aller à droite et à gauche, au nord, au sud, d'aller voir Kagame et Kouchner, d'aller voir, comme font les journalistes. Par exemple, quand j'ai travaillé pour Dans le lieu de la vie, le premier livre, un journaliste normal, il essaye un petit peu d'équilibrer, d'homogénéiser son panel d'interlocuteurs, en prenant des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, etc. Moi, pas du tout, j'ai pris les 14 premières personnes qui acceptaient. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais ça ne sert à rien d'aller à Kigali, ça ne sert à rien d'aller à Kigali. Je suis à Niamata, je resterai 15 ans à Niamata. Je suis resté 15 ans à Niamata. Et j'avais ces marées, j'avais les fantômes, les morts, 50 000 morts au fond des marées, des fantômes, des gens qui avaient vécu dans ces marées tout nus, des gens qui étaient rentrés avec la bouche jusqu'au genou, pour aller tuer. des gens qui avaient regardé, et c'était mon histoire, et ça m'a suffi. Et j'ai raconté cette histoire. Vous faites le parallèle avec certains grands écrivains qui ont parlé de la Shoah. L'effacement de la figure du rescapé, c'est une constante des génocides ? Je pense. Moi, je pense qu'il y a des constantes chez les tueurs, c'est-à-dire l'absence de remords, l'absence de culpabilité, qui les différencient des tueurs de la guerre, qui sont marqués par leurs séquelles, qui sont marqués par ce qu'ils ont fait, qui portent les séquelles de ce qu'ils ont fait. Et il y a aussi un comportement qui est particulier à celui qui sort de l'extermination, qui a cette tendance à s'effacer, à se sentir parfois, comme dit Berthe à un moment donné, blâmable d'avoir pris la vie de quelqu'un qui méritait tout autant. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu culpable d'avoir survécu, ce qui est quelque chose qui est inimaginable à la guerre. On ne se sent jamais coupable de ça. Donc, il y a effectivement, pour des tas de raisons, et puis il y a quelque chose qui est vraiment très particulier et qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup gêné, et qui a vraiment dirigé mon travail, c'est que les journalistes travaillent avec la vérité, ils cherchent des informations, et moi, il a fallu que j'apprenne et que je m'habitue à travailler avec le mensonge et le silence. C'est-à-dire que des mensonges qui sont très différents, le mensonge du tueur qui n'était pas là, qui n'a rien vu, qui a été obligé, qui a été puni s'il ne le faisait pas, etc., ou le mensonge du rescapé qui ne veut pas dire qu'il doit sa vie à un viol, ou qui ne peut pas dire que, dans la course, il a abandonné son enfant qui s'accrochait à ses mollets, ou qui, et ça c'était, j'ai mis beaucoup plus de temps à m'en rendre compte et à travailler avec ça, ça m'a beaucoup passionné, c'est un peu le troisième livre qui ne se souvient plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont été affaiblis, animalisés dans des marées, qui ont vécu dans la boue, qui, le soir, pardon, sortaient et puis s'abreuvaient en léchant les feuilles, puis c'était la saison des pluies, manger du manioc qui déterraient avec les mains, etc. Mais qui n'ont pas seulement été affaiblis physiquement, ils ont été affaiblis aussi psychologiquement, mais surtout spirituellement, c'est-à-dire qu'ils ne se rappellent pas. La seule fois où vraiment j'ai suscité une colère terrible, c'était avec Berthe, une jeune femme, et je lui disais, mais Berthe, est-ce que tu peux me raconter à quoi tu pensais pendant toutes ces heures que tu passais dans les marées parce qu'ils se mettaient dans la boue, sous les papyrus, et puis les tueurs essayaient de les chercher et eux, ils essayaient d'y échapper par le silence, par la cache, quoi. Et à quoi tu pensais ? Et elle ne répond pas, elle tourne autour de la réponse, et ça, et à un moment donné, elle s'est là, elle dit je ne sais plus. Et en fait, elle ne se souvenait plus de quoi elle pensait. C'est-à-dire que les premiers jours, elle s'en rappelle, mais après, elle ne se rappelait pas, elle était un petit peu, elle-même affaiblie au point de ne plus avoir ses souvenirs de cela. Et ils n'ont pas non plus de souvenirs de ce qu'ils ont vécu. Moi, la première personne que j'ai vue, c'était Jeannette, jeune Jeannette, et là, je suis encore journaliste. Donc c'est la première personne que je raconte pour ce livre en compagnie de Sylvie Moubilly. Et je demande à Jeannette, je le savais, mais je lui demande quand même pour engager la conversation, comment on fait ? Je lui dis, Jeannette, il restait combien de temps d'aller marrer ? Elle me dit six mois. Bon, je savais que ce n'était pas vrai parce que je ne connaissais pas cette région. Je savais que c'était sept ou huit semaines. Je lui dis, Non, Jeannette ne s'appelle pas. Elle me dit six heures. Pour elle, le temps n'avait plus de nation. Elle se rappelait qu'elle avait été dans les marées. Elle se rappelait de cette vie un peu animale. Elle se rappelait très bien du jour où elle a vu sa maman se faire couper à la machette. Elle se rappelle de tout ça, mais elle ne se rappelle pas si c'était six mois, six semaines, six heures. Ça n'a plus de... Voilà. Et donc, il a fallu travailler avec ça et ça, c'était passionnant pour quelqu'un qui aime écrire. C'est passionnant. On sait écrire une saison de Machette qui est un livre terrible sans trop juger, sans trop se projeter parce que vous décrivez quand même des scènes atroces des génocidaires. Comment est-ce qu'on rencontre, comment est-ce qu'on aborde ces gens-là en tant qu'êtres humains face à d'autres êtres humains mais qui ont commis le mal absolu ? Alors, les tueurs, c'était un cas très particulier. J'ai bénéficié de circonstances tout à fait exceptionnelles qui ont permis ce livre et qui font que ce livre est un peu unique. Et je le dis avec énormément de simplicité et sans aucune chaîne parce que je n'y suis pour rien. Je n'ai aucun mérite à cela. Sinon, je ne le dirais pas comme ça. Disons que jusqu'alors, j'ai rencontré des tueurs qui n'avaient pas été là, n'avaient rien vu, avaient été obligés, s'ils ne l'avaient pas fait, qu'elle aurait fait de la même façon, pire, etc. Donc, des mensonges qui n'ont aucun intérêt. Aucun intérêt. Et puis, un jour, j'avais écrit le premier livre et c'est un des rescapés du premier livre, Innocent Rulisa, qui me dit, Jean, si tu veux, en fait, moi, j'avais un petit souci que je n'arrivais pas à me détacher de cette histoire. Donc, je traînais dans ce village sans savoir trop quoi y faire et c'était très embarrassant pour tout le monde, en tout cas pour moi. Et donc, je me disais, je vais quand même faire semblant de faire un deuxième livre. Et c'est là qu'Innocent Rulisa m'a dit, si tu veux, on pourrait aller voir, je connais une bande de gens, ils sont dix, ils sont de ma colline, Kibungo, certains ont été mes élèves parce qu'ils étaient instituteurs, on peut aller rencontrer, à mon avis, il peut se passer quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai rencontré des gens qui, c'est ça les circonstances exceptionnelles, étaient en prison, condamnés. Donc, ils ne pouvaient pas espérer que ce qu'ils allaient dire pouvait leur être favorable ou défavorable. Ils n'avaient pas intérêt à manipuler, ni à rien, c'était fait. Ils pensaient qu'ils ne sortiraient jamais de prison. La vérité, l'histoire les a démentis puisqu'ils sont sortis quelques années après, mais ils ne le savaient pas. Donc, ils pensaient qu'ils allaient mourir en prison et ils étaient allés directement des tueries des machettes, c'est-à-dire sur ces collines en 94, en avril, ça s'est terminé en mai 94 dans cette région, au camp du Congo où ils étaient tous ensemble, en prison. Donc, ils n'avaient encore jamais affronté le regard de l'extérieur, finalement. Ils n'avaient vu que des gens de leur famille, de leur communauté, mais ils n'avaient encore jamais affronté le regard des familles de gens qu'ils ont tués ou même de Blancs. Et donc, ils vivaient dans une espèce de huis clos à 8 000 prisonniers dans un pénitencier. Ils voient un Blanc qui commence à leur poser des questions. Ça s'est passé comme ça et ils ne se sont plus rendus compte parce qu'ils ne pensaient pas sortir. S'ils avaient pensé sortir, ils n'auraient pas parlé comme ça. Mais parce qu'ils pensaient qu'ils ne sortiraient jamais, ils se sont mis petit à petit à prendre intérêt à cette histoire et à apprendre à trouver une forme de curiosité ou d'intérêt à parler. Et alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je devais faire, moi ? Eh bien, je devais être très, très neutre parce qu'ils n'étaient absolument pas obligés de me parler. Ils pouvaient, si je leur disais mais ce que tu dis là, c'est vraiment dégueulasse, ils se levaient et retournaient en prison. Parce qu'en fait, ils sortaient de la prison dans un petit jardin du sous-directeur de la prison pour me parler. Mais ils rentraient en prison et ils n'avaient rien à foutre. Donc moi, c'était des entretiens qui étaient très courts, c'était entre une demi-heure et trois quarts d'heure tous les jours de sa durée des mois. Et dès que je ressentais trop d'exaspération ou de dégoût, c'est-à-dire du dégoût, on le ressent toujours, mais dès que je ne pouvais plus le cacher, je disais au revoir, au revoir Fulgence, on se reverra dans une semaine, etc. – Et eux, ils avaient des remords, des regrets, une culpabilité ? – Non, aucune, ils ne se sont jamais rendus compte de rien du tout, rien du tout, du tout, du tout. Non, mais c'est même extraordinaire à quel point ils se sont, si vous voulez, ils ont un comportement, ils ont une démarche psychologique de défense, parce qu'il faut qu'ils affrontent cette monstruosité, le monstre qu'ils ont été, parce qu'ils sont quand même des gens, ce n'étaient pas des extrémistes avant, ce sont des gens qui étaient cultivateurs, fonctionnaires, professeurs, – Et qui allaient tuer selon un horaire, c'est très frappant. – Voilà, ça a commencé du 11 avril à 11h, au 14 mai à 14h, ils sont allés tous les jours de la semaine, même le dimanche qu'ils sont chrétiens, tués de 8h, 9h du matin à 14h, 15h, c'est des horaires agricoles, donc ils ont tué comme on travaille dans les champs, voilà, donc ils ont tué quelques fois 10, 20, 30, 40 personnes, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé de faire le décompte, ça ne m'a pas intéressé, mais ils ont beaucoup tué, et donc pour affronter cela maintenant, ils n'ont qu'une solution, si je puis dire, c'est un peu celle d'Eichmann le jour de son procès, c'est de se victimiser à son tour, c'est de dire, mais finalement, moi aussi je suis une victime, parce que je suis un roi, de cette machine infernale, et c'est là qu'on essaie de voir qu'elle a pu être cette espèce d'obligation qui se sont créée, qui est une obligation abstraite, parce qu'il n'était obligé de rien, ils étaient juste, il leur était seulement impossible de s'opposer, ceux qui s'opposaient étaient tués immédiatement, il y en a qui l'ont fait, des gens très courageux, les trois premiers jours, ils ont dit, vous êtes complètement marteau, qu'est-ce que vous faites ? On a toujours vécu avec eux et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils étaient tués tout de suite. Donc on ne pouvait pas s'opposer, mais on pouvait être passif, on pouvait, comme ils disent, traîner par derrière sans toutefois mouiller la machette, c'était possible. On a été pénalisés, on a été pénalisés, on a été pénalisés de pillage, par exemple, parce que plus on tuait, plus on pillait, il y avait quand même des règles du jeu. prendre les parcelles des Tutsis, prendre leur maison, prendre leurs bétails, prendre leurs outils, leurs ustensiles, etc. C'était quand même quelque chose qui se méritait. Donc plus on se montrait vaillant, et plus on se montrait tonique et dynamique dans les tueries, et plus on était récompensé, et c'était une forme de paiement, d'une certaine façon, une forme de salaire à l'extermination. Mais ça ne suffisait pas pour expliquer leur motivation. Leur motivation était extrêmement complexe à comprendre. C'était à la fois ce qu'on appelle le conformisme social, c'est-à-dire, il était moins gênant, c'est une citation d'Alphonse, on était moins gênés à manier la machette qu'à affronter les gronderies et les railleries des camarades. Donc c'est Alphonse qui poursuit « Ces gronderies, c'était le venin de l'existence » et il poursuit « Dans le brouhaha des tueries, être seul était très risquant ». Donc il exprime par là le fait que c'est beaucoup plus facile de faire comme les autres, comme les copains, que de s'opposer, que de se distinguer, que de se marginaliser. Donc finalement on le fait, on le fait d'une manière un peu gênée, quelquefois, quelquefois on le fait avec beaucoup d'enthousiasme. On va tuer d'autres avec beaucoup de gênes, avec beaucoup de… Il y en a qui ont vomi, il y en a comme ça. Mais une fois qu'on l'a fait, on est un peu contaminé par ça, on s'habitue à ça. Et comme il n'y a aucun regard désapprobateur sur votre acte, puisque l'Église n'existe pas, puisqu'ils sont très chrétiens, mais l'Église se tait, puisque les Blancs se taisent, puisque les autorités se taisent, enfin, sauf pour les encourager, mais puisque les voisins, Burundi, Kenyan, etc., se taisent, puisque tout le monde se tait, on prend ça pour de l'approbation, et ça vous encourage d'une certaine façon. Donc, si vous voulez, la vénalité, le conformisme social, cette espèce de propagande dans laquelle ils sont nés, ils ont vécu toute leur vie, qui a consisté à toujours désigner le Tutsi comme le mal de la société rwandaise, comme la cause de tous les maux, quasiment de la sécheresse, comme de n'importe quelle bêtise, auxquelles ils ne peuvent pas croire, vraiment, puisqu'ils sont des voisins Tutsis qu'ils aiment beaucoup, donc ils sont copains, etc., mais qui finissent par, à un moment donné, quand même laisser des traces. Tout ça fait qu'à un moment donné, on le fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous pensez que vos livres peuvent, disons, améliorer le monde, au-delà du témoignage littéraire, au-delà du plaisir esthétique de la lecture, de la sensation du lecteur, est-ce que vos livres peuvent éviter, peut-être, contribuer très modestement à éviter un éventuel génocide ? – Je suis persuadé que les livres contribuent d'une manière tout à fait impalpable et aléatoire. Les miens, très modestement, d'autres, beaucoup plus importants, d'une manière plus flagrante, mais d'une manière très aléatoire. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons rentrer des lecteurs dans un univers. Ils rencontrent Francine, ils rencontrent Berthe, ils les écoutent, ils ne les écoutent pas, ils en l'écoutent un peu, ils en l'écoutent beaucoup, et ils ressortent, après la fermeture du livre, de cet univers. Est-ce qu'ils gardent souvenir de ça ? Est-ce qu'ils gardent mémoire d'innocents ? Est-ce qu'ils gardent mémoire de Bitero qui est en prison, etc. ? Est-ce qu'ils gardent ça ? Je ne sais pas. Peut-être, un peu, beaucoup, moyennement, à la folie, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que ce n'est pas direct, ce n'est pas à la sortie du livre qu'on dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de génocide, je ne sais pas quoi, ça ne se passe pas comme ça, on l'a bien vu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu un nombre de livres formidables, extraordinaires, écrits depuis 1945 jusqu'aux années 1985 sur la Deuxième Guerre mondiale, ça ne va pas empêcher tous les conflits qu'on connaît aujourd'hui. Mais je pense que si des lecteurs, des gens rentrent, ils font connaissance. Ce que fait un écrivain, c'est qu'il met en vis-à-vis des personnages qui sont fictifs ou qui sont littéraires avec des lecteurs, et puis ils font avec, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Après, ces personnages vivent leur vie et si une personne dit « moi, cette Berthe, elle m'a beaucoup marqué, maintenant elle va accompagner mon existence », voilà, c'est peut-être ce qui peut se passer. – Jean Hatzfeld, un tout grand merci pour cette rencontre. – C'est moi qui vous remercie beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada